Premier contrôle dans ce restaurant de Manhattan. Depuis ce mardi, pour dîner à l'intérieur, les clients new-yorkais doivent prouver qu'ils ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid. La mesure est bien acceptée par ces deux touristes venus de Boston. En plus des salles, des bars et restaurants, le pass sanitaire new-yorkais est désormais exigé à l'entrée des théâtres, des salles de sport, des musées, des stades et des salles de spectacle par exemple. Pour le moment, pas de sanctions. Une période de rodage est accordée jusqu'au 13 septembre. Un soulagement pour les restaurateurs qui redoutaient une surcharge de travail soudaine. L'objectif de la ville, freiner la progression du variant Delta. Si New York compte 5 millions de vaccinés sur une population de plus de 8 millions d'habitants, les nouvelles contaminations sont en hausse. 2000 cas quotidiens relevés ces derniers jours, contre 200 fin juin. D'autres grandes villes du pays ont décidé de suivre l'exemple new-yorkais, comme San Francisco ou la Nouvelle-Orléans. Los Angeles envisage également d'imposer un pass similaire.